Au programme à présent avec Mandeur et la Fête de la République. Monsieur le maire, demandeur, si vous le voulez bien, va nous faire le bas d'un petit discours, si je puis dire. Monsieur le maire, je vous en prie. Monsieur le maire, citoyens, citoyennes, bienvenue en République demandeur. Je n'aperçois pas dans la foule l'ensemble des invités. Je les salue tout de même. Sont-ils là ? Nous verrons peut-être tout à l'heure. L'aigle ne prend pas la bouche. Tout le monde, à mon heure, connaît bien. Mais savez-vous que c'était le 15 avril 1792 que cette petite république léliputienne a vu le jour ? Elle avait pour maire à cette période-là Jean-Claude Gervoyot et un énergumène, je dirais, appelé Petit Colas, venant de Besançon, avocat de métier, est venu un peu perturber cette quiétude dans notre beau village demandeur. Le village demandeur, il faut le rappeler, partagé en deux. D'un côté, le comte de Murtambert, de l'autre côté, l'archevêché de Besançon. Et ce n'est que la partie archevêchée de Besançon qui s'est érigée en République. Ça a duré 18 mois et 9 jours. 18 mois et 9 jours. Et c'est aujourd'hui, 200 ans après, que nous voulons commémorer ce rattachement de la République demandeur à la France. Bernard de Sainte, lui, avait depuis dix jours annexé le comté de Montbéliard et la Petite République demandeur résistait encore. Mais vous en saurez un peu plus ce soir, à 18h45, il y aura une scène de la remise des clés demandeurs à la France. C'était le 24 octobre 1793 et, paraît-il, il faisait le même temps. On n'aura plus supposé y avoir le soleil, mais il n'y a rien. C'est ici un lieu quasiment historique. Parce que pendant toute cette République, c'est sur cette place que se prenaient les délibérations après que la grosse cloche ait sonné. Et l'ensemble des citoyens et des citoyennes arrivaient ici et tous ensemble, ils délibéraient. Ils prenaient les décisions. C'est vous dire que ce lieu a une mémoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons voulu célébrer et découvrir une plaque, plaque, place de la République demandeur. Et de là, nous pourrons effectivement après repartir en véritable République parce que la République française est véritablement une véritable démocratie. Les travaux que vous voyez ici sont effectivement des travaux que nous allons continuer. Et je voudrais ici rapprocher le présent avec le passé. L'espace que vous voyez ouvert aujourd'hui est le premier pas qui nous permettra, à nous, mon du bien, de remettre en ordre cette route nationale, d'apporter quelques éléments de confort à cette ville qui en a bien besoin. Nos cas diront qu'il ne faut pas trop casser. Nous nous dirons qu'il faut juste rénover. Et nous avons encore un énorme travail à faire. Mais rattachons-nous à cet avenir parce que voyez-vous derrière rue de la République, rue de l'Église, arrive une flopée de ballons et ce sont les jeunes. Et c'est grâce à ces jeunes et c'est pour ces jeunes que nous allons continuer les travaux que nous avons commencés. les bénévoles, les écoliers, les instituteurs et tous, tissus associatifs, ont véritablement travaillé pour que cette journée soit une réussite. Ce n'est pas la journée du maire, c'est votre journée, citoyens, citoyennes. Vive la République, vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais lâcher le ballon, nous allons vous donner un top. Attention. Top. On peut applaudir. Vous pourrez remarquer que c'est la vie dont nous aurons le bon temps. ... ... Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Cet embrasement a été suivi d'un bal populaire vers 19h30 à 20h. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501